Bon mardi soir, tout le monde heureux de vous retrouver. J'espère que le chocolat a été bon cette fin de semaine. J'espère que vous avez profité de votre long congé. On débute ce soir en vous parlant de matières recyclées. Depuis le début de la saison, on a parlé à quelques reprises de nos fameux serre-pus-à-rien. On vous a également présenté des entreprises qui fabriquent leurs produits avec des matières recyclées. Encore la semaine dernière, c'était le cas avec les valises Nanook. Mais on voulait voir ce qui se passe entre les deux. Comment on parvient à créer une matière à la fois recyclée et de qualité? Alors, on s'est rendu chez Lavergne. Lavergne, oui, c'est une entreprise qui fabrique des résines qui servent dans la fabrication de produits qui font partie de notre quotidien. Nanook, merci de s'accueillir chez le groupe Lavergne. C'est quoi le groupe Lavergne? Le groupe Lavergne, on rend le plastique circulaire. Grâce à notre technologie, on prend les produits de fin de vie, comme vous pouvez voir ici en arrière, et on réussit à les traiter, à les décontaminer, à les remettre en granules qui vont servir à faire nos composés dans tout genre d'activité, l'automobile, l'électronique, l'appareil électroménager. On reçoit ces pièces-là. Ça arrive de où? Ça, ça arrive d'un peu partout, à travers les serres pariens, mettons, au Canada, aux États-Unis. Il y a des systèmes de collecte qui existent en Amérique du Nord et en Europe. Cette fameuse granule-là, c'est ce qu'on fait juste ici? Il y a deux personnes qui opèrent ici, l'usine, pour faire traiter ça. Donc, c'est très automatisé. On passe par un procédé de séparation, par densité, et après, on continue avec des systèmes qui vont aller par caméra, enlever certains contaminants, par des systèmes électrostatiques. Donc, c'est une multitude de technologies qui nous permettent de faire en sorte que le produit fonctionne. Donc, c'est comme un casse-tête à 100 morceaux. Ici, si tu n'as pas un 100 morceaux, tu ne réussis pas à faire le produit à la fin de vie. Tu as le verre, tu as des contaminations. Tu as le verre qui est ici? Ça, c'est tous les produits qu'on doit sortir de là. Ça fait que c'est dépendant de ce qui passe dans la machine. Ici, on réussit à sortir ça, à exprimer ça. Et ça, on vend ça quand même aussi à l'industrie. Ça fait que nous, on va faire des composantes, principalement pour le métal. On a séparé les matières premières. Ça a été envoyé dans des silos, c'est ce que je comprends. On a des gros silos, environ 100 000 kilos, mélangeurs. Donc, ces silos, ce qui arrive, c'est d'homogénéiser la matière pour enlever la variabilité. Ça, c'est la matière de base. Et là, à cette matière-là, on va ajouter un peu notre formule de gâteau. C'est un peu ça, là. En fait, ce qu'on fait, c'est ça, c'est notre secret recipe. C'est ce qu'on permet de mettre les additifs qui vont réparer, d'une part, la chaîne moléculaire, qui va s'assurer aussi qu'une fois que le polymère est recyclé, on remporte toutes les spécifications du client. Quand on parle de matière recyclée, on a en tête, tu sais, c'est deuxième génération. C'est pas ça que vous voulez faire? Ce que l'on fait ici, c'est vraiment unique. Donc, nous, on doit convaincre les gens que le polymère va fonctionner la même chose que la matière vierge. Puis en plus, il y a aussi le fait que l'humain, on a quand même nos limites. Donc, les machines, on parle de AI, on parle de tout ça. C'est tout ça qui est ici, qui nous permet de faire en sorte que le produit rencontre les spécifications. Nos clients veulent avoir un produit. Aujourd'hui, demain, dans six mois, dans deux ans, la même chose. Et ça nous permet d'être partout dans le monde. Mais justement, parlons-en, des usines comme ça, il y en a où? On vient d'en installer une en Belgique. On en a une aussi depuis 15 ans au Vietnam, qui est ouvert. Et on regarde à d'autres places, présentement. On a des certains projets en Brésil et un peu partout, comme ici, aux États-Unis. On pourrait se questionner à dire, est-ce que ça coûte plus cher travailler avec cette matière recyclée qu'avec une matière vierge? C'est souvent ce qu'on entend. Si tu regardes l'industrie du plastique qui est très transactionnelle, normalement, les prix fluctuent. Mais si tu regardes entre 3 et 5 ans, le prix, nous, en général, on va être plus compétitifs. Donc, Jean-Luc, on a mis les additifs, on avait le produit au départ, et ça donne ça, le produit fini. Ça, c'est le produit fini. Ça, c'est ce qu'on va livrer à nos clients. Donc, c'est différentes matières. Cette matière-là est très particulière par rapport à une application et une spécification directe. Donc, chaque client a un peu sa recette, le gâteau. Exactement. C'est comme là, tu vois du noir, mais il y a noir, il y a plusieurs noirs. On doit avoir au moins 25, 30 noirs différents ici. Ça s'en va où? Ça, c'est un client... Hewlett Packard. C'est une pièce qui sert à faire des imprimantes. Jean-Luc, on sort de l'usine quelques instants pour venir voir votre... Vous appelez ça votre Hall of Fame, est-ce que c'est ça? Exactement. C'est juste quelques pièces qui ont été faites à travers nos clients. Bien, si on regarderait ça ici, en anglais, ça s'appelle un Grilled Opening Retainer. Ça, ça va le devant dans une voiture. Faire à repasser, chaise. On voit HP aussi qui est là. C'est quoi l'importance d'HP pour une entreprise comme vous? En fait, HP, c'est un client assez particulier. Ça fait plus de 20 ans, ça fait deux décennies qu'on travaille avec eux. Puis c'est eux autres qui ont vraiment propulsé la verne à un autre niveau. Pourquoi? Parce que premièrement, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a réussi à faire le principe de close loop, de fermer la boucle avec leurs cartouches de fin de vie. On a ici l'exemple parfait avec les cartouches. Donc concrètement, on part avec les vieilles cartouches et c'est ces mêmes cartouches-là qui vont être réutilisées. Exactement. Donc il y a plus d'un milliard de cartouches qui ont été fabriquées. HP avait fait une étude de ce qui avait été revenu chez nous et on parle de plus de 10 fois. Donc une cartouche était déjà revenue 10 fois chez vous, 10 fois utilisée par un client. Exactement, plus de 10 fois. On peut dire qu'on réussit à faire la matière et le recyclage est à l'infini. Quand t'as commencé ton entreprise, est-ce que tu t'attendais à avoir ça aujourd'hui? Je me serais... Je l'aurais su, là. Je suis pas sûr que j'aurais parti en affaires, donc on va dire que je m'en entendais pas. C'est drôle, hein? Les gens vont dire que j'ai parti dans mon garage. Moi, j'ai parti dans mon bain. Ça fait que j'ai créé, en fait, un système, un genre de spa pour pouvoir nettoyer les plastiques. Donc initialement, c'est tellement que ça avait commencé. C'est sûr qu'on avait pas l'ampleur, puis en 84, les gens parlaient pas de recyclage. Je trouve qu'on a pas encore fini de faire ce qu'on fait là. Et je pense que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est à nos débuts, parce qu'on parle de baisser l'empreinte carbone. Tu sais, nous, un produit, quand il est produit ici, si on calcule pas tout le transport d'un bord et l'autre, ça va jusqu'à 90 % de réduction de gaz à effet de serre. Donc c'est considérable. Ça fait que quand on regarde des entreprises comme Nanook qui veulent aboiter le pas vers une réduction de la carbone-neutralité, bien le fait d'avoir de la matière première qui peuvent leur donner cet avantage-là, quand même, c'est très concurrentiel. Donc, Luc, merci beaucoup pour cette visite. Fort apprécié, vraiment intéressant. Ça me fait plaisir.